Bienvenue dans cette vidéo à l'ancienne déballage de l'iPhone 11 Pro Max. Et bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour déballer l'iPhone 11 Pro Max que je viens de recevoir grâce à RhinoShield, vous le savez, ça fait un an et demi que j'utilise toute leur protection pour mes téléphones. Je trouve le design ultra stylé personnellement sur cet iPhone XS Max. On va voir ce qu'ils m'ont ramené pour protéger cet iPhone 11 Pro Max de couleur verne nuit. Alors je ne vais pas profiter de cette couleur longtemps, mais pour moi ce qui importe vraiment c'est de ne surtout pas le rayer et l'abîmer. On a pu découvrir ensemble durant la dernière vidéo toutes les annonces qu'a pu faire Apple à Cupertino au Steve Jobs Theater. Je vous relaisse de toute façon la vidéo dans la description. Allez checker ça si vous souhaitez avoir d'autres infos sur l'iPhone 11 qui a été annoncé ou alors Apple Arcade ou encore Apple Plus. Ça y est, on est parti. Il est vraiment magnifique. Je l'avais vu sur plein de photos évidemment. Ça y est, on voit à première vue les trois objectifs. Un nouvel objectif, je suis très content qu'il y ait enfin un objectif grand angle de 13 mm avec une couverture de 120 degrés. On aura un autre objectif photo de 26 mm qui peut ouvrir à 1.8 et ensuite un objectif de 52 mm pour des belles photos portrait qui ouvrent à 2. Impatient vraiment de tester ça. Je pense que de toute façon vous n'avez pas encore découvert mon tout nouveau setup. Vous allez voir ça sur Instagram puisque je vais m'empresser là de vous poster dès la sortie de la vidéo. Vous aurez dans la description une photo de mon setup avec l'objectif grand angle, l'objectif 26 mm ainsi que le 52. Il est vraiment magnifique. Alors juste avant de toucher l'écran, le film de protection RhinoShield que je m'empresse d'installer. C'est super simple à faire, on l'avait déjà fait pour le déballage de l'iPhone XS Max. Ça y est, j'ai protégé l'écran de cet iPhone 11 Pro Max. Je vous laisserai évidemment le lien du film de protection dans la description ainsi que les autres coques de protection qu'ils fournissent. Pour l'instant, je laisse place à la couleur vert nuit. On découvrira les coques RhinoShield juste après. Ce Pro Max a un écran de 6,5 pouces, un écran OLED, Super Retina XDR, différentes capacités de stockage, 64 Go, 256 Go et 512 Go. A votre avis, lequel j'ai pris ? Si vous avez fait attention peut-être aux différents plans que j'ai pu faire du produit, vous avez peut-être un indice, dites-le moi dans le sondage juste là sur YouTube et je vous répondrai dans les commentaires très prochainement. Une nouvelle puce A13 Bionic est embarquée ainsi que 6 Go de RAM. Je suis vraiment impatient de voir aussi la fluidité. Apple a annoncé que le déverrouillage par le Face ID serait plus rapide ainsi que l'ouverture des différentes applications. On va donc avoir un système encore plus puissant que le précédent. C'est le but du jeu puisqu'ils sortent un nouveau produit. Une autonomie embarquée qui va durer normalement 5 heures de plus que l'iPhone XS Max que j'ai là avec moi. Ça c'est vraiment top. Si on peut tenir environ 8 heures en pleine utilisation, ça me permet de tenir réellement 24 heures, ce qui est top. Je suis impatient de voir ça et ça on le verra sur le long terme. Je vous en reparlerai très prochainement de toute façon sur les réseaux sociaux. Continuons l'unboxing. Juste en dessous du téléphone qui nous est proposé, on a évidemment toujours les écouteurs de fournis ainsi que le câble Lightning. C'est le gros point négatif pour l'instant pour moi sur du Apple, c'est qu'on n'a toujours pas de câble USB-C. Je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi se fermer au Lightning à un câble propriétaire alors qu'aujourd'hui même les nouveaux MacBook Pro peuvent se recharger avec un câble USB-C ? Je trouverais ça vraiment pratique que demain tous les constructeurs s'alignent enfin et qu'on n'ait plus qu'un seul câble pour recharger tous nos produits ainsi que de les relier en HDMI par exemple à un écran puisque l'USB-C permet beaucoup plus de choses que des câbles propriétaires. Ensuite évidemment l'adaptateur secteur et ça sera tout pour cet unboxing. J'allais oublier les petites notices avec évidemment les beaux petits autocollants Apple que je n'ai jamais collés nulle part puisque j'aime bien laisser les produits tels quels. Une belle boîte de plus qui sera sur les étagères en fond des vidéos. Je suis vraiment impatient de mettre la main sur ce 11 Pro Max. Pourquoi j'ai voulu prendre la version la plus grande ? Et bien tout simplement parce que j'adore les grands écrans, je regarde énormément de contenu. Aujourd'hui ce téléphone n'est pas seulement un téléphone pour moi pour téléphoner ou usage personnel. C'est vraiment un usage professionnel d'où le prix aussi 1429 euros. Je trouve ça super cher pour quelqu'un qui est étudiant ou qui a juste besoin de passer deux coups de fil et d'aller sur Facebook. En revanche je trouve ça accessible si demain c'est votre outil de travail. Personnellement j'ai calculé ça me revient à peu près à 3,50 euros par jour. Sachant que je peux le revendre au bout d'un an et que je compte 3,50 euros uniquement sur un an alors que c'est un téléphone qui peut largement vous tenir deux ans. Donc personnellement sachant que c'est mon outil de travail je trouve que le prix reste raisonnable. C'est horrible à dire. Je sais que vous pouvez mais vraiment me huer dans les commentaires. J'espère vraiment peser mes mots. Vraiment pour la personne du coin et du quartier qui n'a pas besoin d'avoir un téléphone aussi puissant pour faire de la retouche photo, pour faire des grosses photos. Moi aujourd'hui c'est mon métier. Je poste des photos tous les jours sur les réseaux sociaux et du coup un téléphone comme ça c'est vraiment ce que je souhaitais avoir entre les mains. Surtout pour avoir le système iOS. Maintenant je suis d'accord avec vous. Si je prends un Huawei P30 Pro, si je prends un Google Pixel, je peux faire de très belles photos. Et je n'ai pas besoin, absolument pas besoin de débourser 1429 euros. Donc c'est un choix personnel mais je voulais quand même m'exprimer là-dessus parce que ça a fait énormément réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Ah les prix des téléphones c'est super cher. Oui tout dépend ce que tu en fais. Continuons avec les objectifs. Ils vont nous permettre également d'enregistrer des vidéos en ultra HD jusqu'à 60 images par seconde. Et l'optique est stabilisée pour la vidéo. Ce que je trouve super. Encore une fois c'est mon outil de travail. Et demain il y a ma caméra qui plante, je suis sur un salon. Je sais qu'avec un tel téléphone je peux réaliser sans problème une vidéo de A à Z. Mais comme plein d'autres téléphones comme les Huawei, comme les Google, comme les OnePlus qui sont aussi de très bons téléphones sous Android. Mais personnellement j'ai fait le choix encore cette année de rester sur iOS. J'en avais déjà parlé en vidéo de toute façon du choix iOS Android. Je veux absolument pas de guerre dans les commentaires. S'il vous plaît soyez cool. Parlez de la couleur du téléphone qui est super. Parlez des accessoires Rhinoshield lesquels vous avez. Est-ce que vous avez déjà des coques Rhinoshield ? Dites-le moi aussi en commentaire. Réagissez à des choses cool. Pas besoin de se la foutre dessus dans les commentaires. Chacun choisit le produit qu'il veut. A l'heure où je vous parle de ce produit, iOS 13 vient de sortir. Je l'ai installé sur l'iPhone XS Max. J'ai eu des retours un petit peu mitigés dans ce que j'ai pu lire sur certains articles. Et puis j'ai pu voir par moi-même aussi quelques bugs sur iOS 13 pour l'instant. Alors peut-être attendez tranquillement iOS 13.1. Sauf si vous avez acheté évidemment le dernier téléphone qui le comporte de base. iOS 13 comporte quelques nouveautés comme le mode nuit qui existe depuis des années sur Android. Ça y est, on l'a enfin. Et puis l'objectif photo, c'est aussi une nouveauté sur ce 11 Pro Max. Alors que d'autres constructeurs le faisaient déjà depuis un moment comme le Huawei P30 Pro qui est juste incroyable. Un mode nuit concernant les photos aussi que je suis impatient de tester et un HDR amélioré. Suivez-moi sur Instagram. De toute façon, si vous allez voir la photo de mon nouveau setup que je ne vous ai pas encore présenté en vidéo, ça arrive très vite. Allez regarder sur Instagram cette photo-là. Suivez-moi sur Insta et comme ça, je pourrais vous partager quelques photos et tests que je peux faire avec ce nouvel iPhone 11 Pro Max. Alors, voyons les coques que Rhinoshield m'a envoyées. J'ai la crash guard, j'ai une solid suit et j'ai une autre solid suit en carbone. Évidemment, je pars sur la carbone. J'adore le côté carbone, regardez. Et ce que j'adore avec ces coques-là, c'est qu'elles protègent vraiment intégralement le téléphone. Ne pensez pas que c'est juste une pub à l'arrache, ça fait plus d'un an et demi que je les porte. Si c'était de la merde, honnêtement, je vous le dirai et j'aurais choisi un autre sponsor pour les vidéos. Je pense qu'on a ce choix et cette chance-là aujourd'hui avec cette chaîne-là. Donc vraiment, sachez que quand je vous conseille ce genre de produit-là, c'est vraiment parce que je les porte moi-même. Allez regarder toutes les dernières vidéos. J'ai à chaque fois une coque Rhinoshield sur mes produits. Salut, petite couleur verne nuit, mais au moins, je suis sûr de ne pas t'abîmer. Hop là. Et voilà. C'est trop stylé, j'adore. De toute façon, je ne peux plus m'en passer parce que j'ai trop peur de l'abîmer à chaque fois. Vous avez évidemment un code promo à rentrer sur Rhinoshield si vous souhaitez vous aussi vous procurer les produits Rhinoshield. Le lien est en description et le code, c'est TechNews. Ne l'oubliez pas, rentrez-le. Comme ça, ça montrera à Rhinoshield que mes abonnés aussi font confiance à leur marque. Ça y est, l'iPhone est démarré. Plus qu'à le configurer. Je vais faire ça de mon côté pour copier toutes les données de mon iPhone XS Max directement dans celui-ci afin de le configurer beaucoup plus rapidement. J'espère que cette vidéo à l'ancienne déballage et présentation de produits, vous aura plu. Si vous voulez vraiment retrouver toutes les news qu'a annoncé Apple, la vidéo est en description. Les liens de Rhinoshield aussi, vous l'aurez compris. Et on se retrouve sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501